Musique Le club d'aéromodélisme d'Andernos réunissait ses membres ce week-end pour un concours de maquettes. Avions et hélicoptères ont pris leur envol comme des grands et plus vrais que nature. Bernarda même, président de l'ACSL Modélisme Andernos. Ce week-end, pour la deuxième année consécutive, nous organisons un championnat maquettes sur notre terrain d'Andernos, situé à côté de l'aérodrome d'Andernos. Et nous avons fait venir des pilotes de toute la France, de Lyon. On a actuellement un pilote qui vole de Lyon, il y en a qui arrivent de Nantes, de Paris. Il y a un champion, monsieur Roger Neto, qui est arrivé depuis vendredi avec trois machines. Cette année, il y a une nouveauté par rapport à l'année précédente. Nous avons quatre hélicoptères qui sont en compétition. Donc deux parmi nos adhérents d'Andernos qui ont participé à cette compétition. Alors au total, il y a à peu près une quinzaine de concurrents qui sont venus tous avec une ou deux machines. Eh bien, bonjour, je vous présente, je m'appelle Roger Neto, je suis modéliste, je fais des maquettes depuis plus de 30 ans. J'adore ce hobby et mon dernier jouet, c'est un P-51. Il est tellement connu que des avions réoles de collection portent cette décoration. Et donc, si vous aimez l'aviation, vous avez certainement rencontré ce magnifique P-51 très coloré. J'ai d'autres avions présentés, un P-47 qui ressemble un petit peu à ça. Ce sont des chasseurs de la deuxième guerre mondiale et qui étaient aux championnats du monde l'année dernière en Roumanie. Nous avons terminé premier par équipe. L'équipe de France était trois pilotes et donc nous avons rapporté le titre. A titre personnel, j'ai fait dixième avec ce type d'avion, ce type de chasseur. Sous-titrage Société Radio-Canada